J'ai décidé de m'adresser à vous parce que l'heure est grave. Soyons factuels. Sur 200 personnes testées, 50%, ça veut dire 100, sont positives. C'est grave. À la mairie de Lamantin, nous avons dû fermer des services. J'ai trop d'agents aujourd'hui, positifs ou encore cas contact. Quand on vous dit que la COVID n'existe pas, c'est faux. La COVID nous tue. Et la COVID ne nous tue pas comme la grippe ou comme la dengue. Non, jamais on a vu la grippe et la dengue tuer autant de personnes en un temps aussi court, aussi restreint. La COVID nous tue, s'il vous plaît. Respectez les gestes barrières, s'il vous plaît. Lavez-vous régulièrement les mains. Mettez votre masque, s'il vous plaît. Respectez les distances. Ceux qui veulent se faire vacciner, allez vous faire vacciner. Prenez conseil auprès de vous, votre médecin. Je n'ai pas de religion là-dessus. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, protégez-vous. Tous, vaccinés ou pas vaccinés, protégez-vous. On doit se protéger. Un seul, aujourd'hui, ennemi que nous avons, c'est la COVID-19. Arrêtons de nous diviser. Ceux qui ne sont pas médecins, ceux qui ne sont pas professionnels de santé, ne donnez pas de conseils aux gens. Laissez les gens choisir en leur âme et conscience. Un seul conseil aujourd'hui. Protégeons-nous. Protégeons-nous contre un seul ennemi. Protégeons nos amis. Protégeons notre famille. Protégeons ceux que nous aimons. Soyons unis et solidaires contre la COVID-19. Respectons les gestes barrières. Évitons les morts. Évitons 40 morts par semaine, comme c'est le cas aujourd'hui à la Maltinique. Je compte sur vous. Évitons 40 morts par semaine, comme c'est le cas aujourd'hui à la Maltinique. Sous-titrage Société Radio-Canada